... Moi j'ai fait un bac pro comptabilité en suivi d'un BTS comptabilité gestion des organisations. Ensuite j'ai fait une première L2 qui n'a pas été concluante à l'université de Haute-Alsace. Ensuite j'ai choisi de redoubler et de refaire une L2 que j'ai validée dans de meilleures conditions. Et actuellement j'ai validé mon premier semestre de L3 et je suis au deuxième semestre de L3. Donc le fameux projet de fauteuil comme vous dites c'est un fauteuil par recharge par induction. Donc moi ce qui va m'apporter ce fauteuil en plus de celui que j'ai actuellement, ce qui va me permettre d'être plus autonome, c'est à dire que je pourrais grimper entre guillemets des obstacles plus élevés qu'avec celui-ci. Et surtout ce qui va être assez innovant, c'est la recherche par induction, pardon. Ce qui va me permettre de brancher mon fauteuil juste en étant positionné sur une plaque, plaque à induction. Et voilà, c'est les deux aspects les plus importants de ce projet. Moi c'est Pauline Bessnet, ancienne étudiante du DU Poste, actuellement étudiante en L2 sciences de l'éducation. J'ai eu mon bac en 2011, un bac littéraire. Et donc après à la sortie de ce bac, j'ai candidaté pour un DUT carrière juridique sur Colmar. J'ai fait deux mois, j'ai arrêté avant les partiels du premier semestre. Et donc pendant pratiquement un an, je me suis retrouvée dans le milieu du travail, accumulée, pas mal d'expérience professionnelle. Et après j'ai repris une licence de droit, donc une première année qui n'est pas passée, une deuxième année qui n'est pas passée non plus. J'étais restée dans le droit parce que je ne savais pas vers où m'orienter. Donc plus la sûreté d'être sur les bancs de l'école, c'était plus l'inconnu qui me faisait peur. Et donc par le biais de la promotion que faisait M. Havard pour le DU Poste, j'ai candidaté au DU Poste. Donc je faisais partie de la deuxième promotion. Et tout au long du DU, on m'a aidée à me reconcentrer sur moi-même, sur mes capacités, sur le fait qu'il fallait reprendre confiance en moi tout simplement. Et aussi surtout sur mon parcours professionnel ou parcours scolaire. Je ne savais pas vers quoi me diriger, je ne savais plus vers quoi aller, je ne savais pas si je devais m'orienter vers un métier tout de suite ou repasser par l'université. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des différents cours, au fur et à mesure en particulier du service civique, je me suis plus réorientée vers la licence en sciences de l'éducation. Et le gros déclic a été quand j'ai fait mon service civique. Et donc je suis repassée par APB, mais je n'ai pas été prise sur APB. Donc j'ai dû passer par une dérogation pour rentrer en licence en sciences de l'éducation. Et depuis, tout se passe bien. J'ai eu ma première année, la deuxième année se passe aussi bien que la première année. Les stages se passent super bien. Je retrouve le sourire. On est en cours. Ce n'est pas souvent et c'est plutôt plaisant. Et ça amène à un autre environnement, que ce soit familial ou personnel. On arrive plus à s'épanouir, donc on s'épanouit plus aussi avec les autres aussi. Et c'est un soulagement pour tout le monde, en particulier pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada